Du 2 au 7 décembre aura lieu la 18e session de l'assemblée des états partis au statut de la cour pénale internationale donc c'est un rassemblement d'états qui ont ratifié le statut de la cour pénale internationale qui a lieu tous les ans cette année c'est à la haie vont discuter des choses comme l'adoption du budget mais aussi des questions d'actualité sur la coopération des états avec la cour cette année alors c'est particulière cette assemblée des états partis est particulièrement importante parce que on se retrouve dans un contexte où il y a pas mal de menaces qui ont qui sont qui ont été proférés par des états à l'encontre de la cour quand on pense par exemple à l'afghanistan et aux déclarations assez assez forte et et critiques de l'administration trump mais aussi des critiques de la cour par rapport à sa performance maintenant la cour mène 12 enquêtes 9 examens préliminaires il ya 27 à faire en cours donc pour toutes ces pour toutes ces enquêtes et ces affaires il faut il faut des moyens il faut une coopération accrue et un engagement vraiment politique important des états effectivement l'année prochaine seront élus six juge six nouveaux juges donc un tiers de des juges de la cour et sera élu également le ou la nouvelle procureur de la cour pénale internationale qui est un mandat près de neuf ans nous on va amener non seulement notre expertise en matière de justice internationale puisqu'on a une présence à la haie forte mais également les voix des de nos partenaires et membres dans les pays où les crimes ont été commis amener amener ces voilà à la haie on aimerait que effectivement les états consultent au maximum la société civile et les victimes qui sont les principales concernées par la performance de la cour qui est en train d'avoir regardé cette vidéo ?